Voici Zhang Jiu dans les rues de Paris avec son éditeur français Maren Sel. Élégante et décontractée, elle se déplace à sa guise dans toute l'Europe pour le lancement de son livre Les Ailes de Plomb. L'apparution de ce roman a suscité en 81 de violentes polémiques dans son pays, mais il est considéré aujourd'hui comme le chef-d'oeuvre de la littérature contemporaine chinoise, qui décrit avec drôlerie souvent la vie quotidienne des Chinois après la chute de la bande des cartes. C'est un livre politique et pour Zhang Jiu, il est impossible qu'un roman n'aborde pas un thème politique. D'un point de vue objectif, c'est une chose impossible. Un écrivain vit dans un environnement social déterminé. Les événements et les personnages qu'il décrit se trouvent aussi dans un environnement déterminé. Même lorsqu'un écrivain prétend qu'il s'exprime hors du contexte politique, c'est faux. Quel est donc le rôle de l'écrivain dans la société chinoise contemporaine ? Chacun a son idée là-dessus. Je ne peux pas parler pour les autres. Oui, mais vous avez bien une idée pour vous. Je pense que j'ai un rôle à jouer dans le progrès de l'humanité, et pas seulement dans celui de la Chine. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain officiel, ou comme un écrivain dissident, ou bien ni l'un ni l'autre ? Je suis un écrivain du peuple. Merci. 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 Merci.